Bienvenue à vous les signes d'eau pour ce message d'un jour, donc message qui vaut pour le moment où vous entendez cette vidéo, vous regardez cette vidéo. Alors voilà, je vais commencer par le signe des poissons, je vais prendre un message pour chacun des signes de l'oracle amour inconditionnel de Aurore Rogier, ce qui a une chaîne d'ailleurs YouTube très intéressante. Allez, je commence, je prends un premier message et je vous lis ce que l'auteur a écrit sur cette carte. Allez, pour vous les poissons, on a la sérénité, le numéro 29. Vous manquez de sérénité actuellement, vous êtes parti dans différentes directions et cela est tout à votre honneur. Il est temps désormais de faire le calme en vous. Revenez dans votre fort intérieur et détendez-vous. La sérénité n'est pas quelque chose qui se construit, elle n'a pas besoin d'être recherchée ni trouvée. Elle est à l'intérieur de vous, à portée de main. Il ne tient qu'à vous d'y revenir, d'être dans le calme et la confiance absolue que les choses sont comme elles doivent être et que tout va aller bien. Revenez dans votre présent. Il n'y a que lui qui compte. Si vous vous recentrez sur votre présent, vous allez voir qu'en réalité, il ne se passe rien. Là, tout de suite, il ne se passe rien. Revenez dans ce rien. C'est comme cela que le tout sera possible. Voilà pour vous les poissons. Merci, bonne journée. C'est à vous les cancers. Un petit message pour vous. Quel est le message pour ce jour, pour le moment où vous écoutez ce message ? Le voilà. Parti un peu loin. On a ce pré-lacé. Alors, numéro 37. Voilà. Numéro 37, ce pré-lacé. Qu'est-ce qu'on vous dit ? C'est plutôt intéressant. Ce pré-lacé. L'art de se détendre est en réalité une posture active. Ce n'est pas parce que vous ne faites rien en apparence qu'il ne se passe rien en vous. Ce n'est pas parce que vous faites une pause que vous n'êtes pas en train d'avancer. Ce n'est pas parce que vous vous reposez que vous n'êtes pas en train de vous divertir et de vous muscler de l'intérieur. Les choses se déroulent parfois dans l'énergie éthique et dans l'émotionnel. C'est comme quelque chose qui infuse au fin fond de vous-même. Délectez-vous de l'instant présent pour faire une pause. Vous détendre, laisser reposer et laisser jaillir en vous. Parfois, les réponses arrivent bien plus vite que vous ne l'imaginez. Pour cela, il s'agit d'être détendu. Lorsque vous allez voir votre meilleur ami, vous l'appréciez davantage lorsqu'il est détendu et de bonne humeur. La vie fonctionne de la même manière. Alors, lâchez prise. Voilà les cancers. Bonne journée. C'est à vous, l'escorpion. Quel est le message de ce jour pour vous, l'escorpion ? Celui-ci. Le temps de faire une pause. Le temps de faire une pause. Ce qui vous préoccupe pour l'instant n'est pas encore assez mûr pour laisser la réponse émerger. Attendez un moment. Oubliez ce qui vous inquiète. Passez à autre chose qui n'a rien à voir. Demandez à votre âme de vous envoyer la réponse. Et elle viendra à vous d'ici quelques jours, sans que vous y pensiez. L'art du lâcher prise, c'est être capable de demander à son âme ou à son inconscient une direction pour avancer sur votre chemin. Et l'art de la réceptivité est de ne rien faire pour recevoir la réponse. Oubliez la question et la réponse apparaîtra. Voilà pour vous les scorpions. Merci, belle journée.